Autre réaction politique après la publication du rapport Corcassonne sur la réforme électorale. Le mouvement mauricien social-démocrate est d'avis que ce rapport comporte des lacunes. Selon son leader Eric Gimbaud, aucune mention n'est faite sur la question de financement des partis politiques ou même sur le langage qualifié de sectaire utilisé par certains politiciens pendant la campagne électorale. Même s'il se dit sceptique par rapport aux propositions du professeur Corcassonne, Eric Gimbaud réclame la mise sur pied d'un comité parlementaire pour étudier le rapport. C'était lors d'une conférence de presse cet après-midi à Port-Louis, des propos recueillis par Gessence Opramania. Premier vu, l'emballage, il paraît vraiment isolé, mais nous noter qu'il y a quand même certaines lacunes. On est obligé aussi par les termes de référence. Si vous avez un comité parlementaire, vous avez tous les termes de référence, le réforme. Le comité, l'unique, a fait proposer le parlement et ensuite le parlement a décidé. Maintenant l'abolition, mon langage communal qui s'est évité dans mon campagne, ça aussi l'épisode. Nous fatigués, c'était l'occasion pour dire, nous balayons tout ça là. Nous voulons avec une instance qui a contrôle, ça va nous affaire. Maintenant, si nous avons deux nations, nous tout connaissons. Nous avons tant de bazar, moi, c'est droite-gauche. Nous avons aucun contrôle, ça aussi, mon père n'a rien à dire pour réglementer. Le financement des partis politiques, combien de fois nous avons dit ça au Parlement ? Parce qu'à l'aujourd'hui, nous n'avons pas tant d'années. OK ? Sous-titrage ST' 501